Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui à l'ADF au congrès de l'ADF avec Joël Trouillet et Jean-Patrick Druot pour le DPC ainsi que Philippe Viard, le président de la commission scientifique indépendante. J'aurais une question d'abord à Joël Trouillet avec le décret du DPC qui va être applicable à partir du 1er janvier 2013. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire ? Oui, donc le congrès de l'ADF qui est la preuve vivante de la formation continue chirurgien dentiste puisque cette année 9000 congressistes payants vont être présents au cours de ce congrès. Donc l'ADF s'est toujours intéressé à la formation continue des chirurgiens dentistes. Le DPC deviendra une réalité comme tu l'as dit Luc au 1er janvier et donc l'ADF est dans les starting blocks pour se mettre en conformité avec cette loi si je puis dire et appliquer le DPC au cœur de son congrès et peut-être même tout au long de l'année. Philippe Viard, est-ce que vous pouvez nous indiquer comment est composée cette commission scientifique indépendante ? Alors la CSI est composée de 12 membres. Il y a 5 représentants de l'université, 3 professeurs d'université et 2 maîtres de conférence. Elle est représentée par les 5 sociétés scientifiques membres de l'ADF les plus importantes, un représentant du conseil de l'ordre et une personnalité qui a été choisie par le ministère qui présentait des qualités scientifiques reconnues. Quelle est votre fonction au sein de la commission scientifique indépendante ? La fonction de la CSI que je ne fais ici que représenter est assez clairement définie. Elle doit en accord avec la HAS déterminer les axes de formation, c'est-à-dire que la HAS va nous proposer des axes de formation qu'on va essayer d'adapter à l'odontologie puisque la HAS donne des consignes générales pour l'ensemble des professions médicales. Elle va être chargée d'accréditer des organismes de formation qui vont accepter dans le cadre du DPC de préparer une formation qui sera exactement dans les textes, qui correspondra au texte du DPC. Et nous sommes également chargés donc d'éventuellement accréditer les formateurs de ces formations. Donc c'est un rôle un petit peu ingrat mais excessivement important. En fait, il faut être clair, là on a reçu les premiers éléments de travail sur l'élaboration du fonctionnement du DPC et je vais être clair, même pour nous qui baignons un peu là-dedans maintenant depuis quelques mois, ça reste assez compliqué et flou. J'ai encore un certain nombre de réunions avec les différents organismes, le GDPC et la HAS et ça devrait s'éclaircir, j'espère, d'ici la fin de l'année. Alors, un autre problème, il faut bien comprendre que, en fait, le fond du DPC, c'est que les confrères qui vont s'inscrire à ces cycles de formation accrédités et validants vont percevoir des indemnités compensatoires de la perte de l'exercice. Et il est bien évident que, si vous voulez, on ne peut pas accréditer des formations qui ont pour but, par exemple, de vendre tel ou tel produit puisqu'il n'y a pas de raison que vos impôts, les impôts de chacun d'aujourd'hui servent à payer des formations qui vont permettre la vente de produits. Nous, ce que l'on veut, c'est bien comprendre que, c'est un des points importants de l'accréditation du DPC, les participants vont être défrayés. Et il n'y a pas de raison que toutes les formations soient défrayées. Jean-Patrick Druau, comment ça va se passer concrètement au niveau du congrès de l'Association dentaire française pour cette application du DPC ? Il y a depuis 4 ans, à l'ADF, des séances qui s'appellent « J'analyse ma pratique », qui se sont appelées d'abord « J'évalue ma pratique », qui s'appellent maintenant « J'analyse ma pratique », qui partent de référentiels et qui peuvent être très bien un élément de ce fameux DPC. Je crois qu'il faut expliquer une chose aux confrères. Le DPC, c'est un des éléments obligatoires maintenant de leur formation continue. Ce n'est pas toute leur formation continue, mais c'est un des éléments obligatoires. Grossièrement, le DPC, on va le composer de 3 parties. C'est valable pour pratiquement toutes les formations qui ont lieu dans l'industrie. C'est valable pour toutes les formations des gens qui ont des recertifications, les pilotes de ligne, etc. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Analyser leur pratique actuelle. Un pilote de ligne, avant de monter en simulateur, il doit analyser comment il pilote à l'heure actuelle. Acquérir des nouvelles connaissances. Donc ça correspond à ce qu'on fait, soit en lisant, soit en faisant du Air Learning, soit en venant aux séances de l'ADF. Et après, un petit peu, la nouvelle chose, c'est comment je mets ces nouvelles connaissances en route dans mon exercice de tous les jours. Le DPC, c'est ça.